bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler d'un petit sujet de fond et en fait d'une question qu'on se pose depuis déjà maintenant un petit temps et sur laquelle nous avons beaucoup 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 réfléchi alors on vous prévient tout de suite aujourd'hui on va faire une vidéo un peu exploratoire qui rentre pas non plus tellement dans la catégorie des grandes questions autour du wizarding world quoique et qui rentre pas non plus totalement dans notre catégorie et pourquoi pas mais là aussi quoique en fait aujourd'hui on a eu envie d'aborder avec vous une question qu'on se pose maintenant depuis un certain nombre de temps c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'un personnage féminin ne pourrait pas être entre guillemets le prochain grand leader par exemple de la prochaine saga du wizarding world ou d'une prochaine série parce que c'est vrai que quand on regarde jk rowling nous a habitué à toujours avoir des personnages secondaires féminins extrêmement fort avec des capacités absolument monumentales que ce soit d'ailleurs du côté de l'armée de dumbledore de l'ordre du phénix avec avec hermian granger avec molly weasley avec luna lovegood avec jeannie weasley avec minerva mcgonagall enfin on a eu vraiment des femmes très très fortes y compris évidemment peut-être la première dans le roman à savoir lilly potter qui est quand même là aussi une femme très très forte il y en a eu aussi du côté des mangements avec bellatrix avec delphi gelusor avec narcissa malfoy avec l'état l'estrange avec queenie goldstein dans une certaine mesure pour ce qui est de la partie des animaux fantastiques enfin on a eu toujours finalement des personnages féminins secondaires avec des histoires qui sont très riches des valeurs qui sont très importantes et surtout une place dans le récit qui est phénoménal parce qu'on sait très bien que effectivement sans toutes ces femmes sans le sacrifice original de lilly potter sans l'apport qui a été celui d'hermian granger sans l'apport de molly weasley au niveau de l'éducation de harry potter bah beaucoup de choses n'auraient pas pu se produire sans aussi par exemple minerva mcgonagall bah on va dire que l'histoire de harry potter aurait pu être tout à fait différente aussi donc en fait on se retrouve à chaque fois avec des personnages féminins qui ont été extrêmement bien écrits mais qui reste toujours en fait des personnages secondaires et quand on a vu débarquer finalement bah les animaux fantastiques ça a été un petit peu la même chose on a eu des personnages féminins qui ont été quand même dès le début très bien installés ça a été le cas par exemple de queenie goldstein ça a été le cas de l'état l'estrange dans les crimes de grindelwald après il y en a certains qui ont été un peu moins bien installés comme c'est le cas pour tina goldstein en tout cas ça nous c'est notre avis mais là aussi finalement bas ça restait toujours un peu des personnages secondaires face à des mastodontes comme eddie renden et encore plus comme judlo matt mickholzen ou johnny depp et ça finalement bas on s'aperçoit que c'est un petit peu peut-être on va dire le côté qui pêche un petit peu dans les romans du wizarding world et dans les aventures cinématographiques du monde magique c'est que ben finalement on a toujours des personnages principaux masculins alors attention on vous arrête tout de suite hein loin de nous très très loin de nous l'envie de faire entre guillemets vous savez une politique de quota où il faudrait voilà cocher des cases pour répondre aux standards de hollywood nous c'est pas du tout notre tasse de thé si vous écoutez certaines vidéos vous vous rendrez compte que effectivement au contraire on ne veut pas de ce genre de quota mais en réalité nous ce que l'on pense c'est que ben finalement il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à raconter sur des histoires de femmes dans le wizarding world qui ont été capables bah finalement de faire des choses extraordinaires de par elle-même et avec de véritables héroïnes encore une fois on ne veut pas entre guillemets une héroïne à la tête d'une série ou d'une nouvelle saga ou d'un nouveau roman pour avoir une femme non on veut au contraire découvrir l'histoire d'une femme qui a existé J.K. Rowling a su en écrire parfois dans le monde magique y compris que cette histoire se développe on ne veut pas entre guillemets du truc qui soit là entre guillemets pour faire du fanservice ou pour contenter telle ou telle communauté absolument pas parce que justement c'est ce qu'on critique à longueur de temps et à longueur de vidéos nous ce qu'on veut c'est véritablement des véritables histoires bien racontées et pas des trucs qui tombent comme un cheveu sur la soupe et qui n'ont finalement que très très peu d'intérêt et c'est vrai que le fait de se poser la question de la place par exemple d'une femme à la tête d'une des prochaines aventures de Wizarding World elle n'est pas si impertinente que ça quand on regarde aussi les données un peu extérieures et les données notamment économiques pour la Warner Bros parce qu'en fait de manière assez claire quand on fait un constat on voit que de plus en plus de femmes et notamment de jeunes filles voire de très jeunes filles deviennent fans de la saga Harry Potter finalement il n'y a qu'à aller voir par exemple dans les conventions, dans les parcs d'attractions à Universal ou au studio même dans une boutique Harry Potter comme ça peut être le cas par exemple à la boutique aux deux ballets ou dans d'autres boutiques qu'on a pu découvrir au fur et à mesure des années on se rend bien compte que la majorité de la clientèle sont quand même généralement des femmes et la plupart du temps des petites filles qui généralement sont plutôt on va dire soit en fin de primaire soit au début du collège qui s'intéressent à Harry Potter, qui dévorent les livres et qui ensuite s'approprient finalement l'histoire de Harry Potter au travers de personnages emblématiques forts et ça là-dessus c'est quelque chose si vous voulez qui est important et qu'il faut quand même avoir à l'esprit nous on a beaucoup fait attention notamment lors de notre visite au Wizarding World of Harry Potter à Orlando justement à l'environnement qui circulait un petit peu tout autour de nous on a bien regardé les gens, on a essayé de voir un petit peu ce qui leur plaisait ce qui les faisait réagir, la manière dont ils abordaient un petit peu leur approche du Wizarding World of Harry Potter qui est un parc d'attractions certes mais qui est plus que ça en réalité et vous le découvrirez dans les vlogs qu'on vous sortira dans les prochaines semaines c'est vraiment intéressant entre guillemets de toujours se poser la question de la sociologie de la base des fans et en fait on s'est aperçu que beaucoup de jeunes femmes et notamment de très jeunes filles s'identifiaient beaucoup à des personnages féminins très forts de la saga comme ça peut être le cas par exemple pour Hermione, comme ça peut être le cas pour L'Etat Lestrange ou comme ça peut être le cas pour Luna Lovegood on a pu voir à de très nombreuses reprises effectivement certaines baguettes qui ne sont pas parmi forcément les baguettes les plus connues comme c'est le cas par exemple de celle de L'Etat Lestrange être fièrement arborées par des petites filles qui pratiquaient leur tour de magie devant les vitrines des différentes zones du Wizarding World et ça si vous voulez c'est quelque chose qui nous a un peu mis la pisse à l'oreille sur le fait qu'effectivement aujourd'hui il y a tout un segment de la communauté de Harry Potter qui aujourd'hui est quand même de sexe féminin et qui est très jeune et ça là pour le coup forcément la Warner doit quand même se poser un certain nombre de questions de savoir si justement les franchises comme celle par exemple des Animaux Fantastiques ne laisseraient pas assez peu de place aux femmes et qu'il ne serait peut-être pas temps finalement d'avoir un personnage féminin alors ça peut pas être le cas dans les Animaux Fantastiques puisque l'histoire on la connait elle est déjà écrite mais là en l'occurrence on pourrait quand même effectivement se poser la question de savoir si on ne pourrait pas avoir un personnage masculin un petit peu mis on va dire de côté pour avoir un personnage féminin qui prend un petit peu plus de place parce que ça là pour le coup ça aurait un véritable intérêt pour permettre aussi à toute cette génération de fans et de jeunes femmes notamment de s'identifier encore plus à leurs héroïnes alors évidemment tout ça ça prend du temps et il faut qu'il y ait une bonne histoire à raconter là dessus on sait que J.K. Rowling a à plusieurs reprises su écrire des personnages féminins extrêmement forts on l'a vu notamment dans la saga Harry Potter mais pas seulement on a un certain nombre de personnages féminins que ce soit des jeunes femmes ou des enfants qui sont très très pertinents par exemple dans son roman Une place à prendre quand on voit le personnage de Crystal Crystal est une jeune adolescente le personnage tel qu'il a été écrit et ce que fait ressortir le personnage est absolument passionnant c'est le cas aussi par exemple dans l'Ikabog comme c'est le cas aussi dans les romans Strike où effectivement la tête d'affiche de cette série de livres est partagée avec Robin et Lacote mais qui est aussi quand même un personnage secondaire puisque à la base c'est la saga basée sur Cormoran Strike donc on voit bien qu'elle a cette capacité d'écrire des histoires et des personnages qui sont absolument passionnants des personnages dans lesquels d'ailleurs elle met souvent beaucoup d'elle-même on peut retrouver dans Luna Lovegood on peut retrouver dans Ginny Weasley dans Hermione Granger dans Robin et Lacote on peut retrouver tout un tas de caractéristiques qui sont celles de J.K. Rowling ça c'est vraiment un point très très important mais après c'est vrai qu'on a du mal à voir émerger pour l'instant que ce soit sur Harry Potter ou que ce soit sur les animaux fantastiques une figure féminine et pourtant J.K. Rowling dans son récit à plusieurs reprises a fait effectivement des femmes on va dire vraiment les maîtres mots de son histoire et notamment dans le Wizarding World il y en a une à laquelle nous pensons peut-être plus que d'autres c'est Isolde Serre qui est l'ancienne fondatrice de Hilvermorny l'école de magie d'Amérique du Nord alors l'histoire d'Isolde elle nous l'a racontée mais elle nous l'a racontée sous une forme de nouvelle préalable à la sortie des Animaux Fantastiques premier volet en 2016 et où on apprend comment s'est créé et comment a été fondée on va dire l'histoire d'Hilvermorny et ça là pour le coup ce serait une histoire par exemple qui serait très importante à raconter parce que l'histoire telle qu'elle l'a écrite nous donne envie d'en savoir plus sur le personnage nous donne envie d'en savoir plus sur le contexte familial donc un contexte relié effectivement à la branche irlandaise des Gaunt on a envie de connaître véritablement comment s'est construit sa personnalité c'est un personnage tout à fait passionnant qui est pour une fois un personnage principal féminin mais qui est resté pour l'instant on va dire dans la case de la nouvelle publiée sur Pottermore et ensuite sur le site du Wizarding World sans aller entre guillemets plus loin et là c'est peut-être quelque chose de dommage alors qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à apprendre et que finalement on peut imaginer qu'un personnage comme Isolde qui a vécu on va dire toutes les difficultés possibles et imaginables à la fois dans sa tendre jeunesse et aussi dans sa vie de jeune femme adulte ça pourrait être quelque chose finalement qui parlerait quand même à beaucoup beaucoup de monde et notamment au public féminin et ça ça resterait quand même franchement quelque chose d'assez pertinent et d'assez intelligent à imaginer alors maintenant est-ce que ça va se monter comme ça on ne sait pas mais nous on pense quand même qu'il y aurait vraiment un intérêt assez manifeste effectivement à raconter par exemple cette histoire ou une autre en tout cas mais une histoire qui mettrait finalement on va dire en exergue justement tout le côté féminin et toutes ces femmes absolument fantastiques que J.K. Rowling a su écrire dans ses livres dans ses films dans ses notes dans ses romans et c'est pareil on pourrait imaginer aussi pourquoi pas développer l'histoire de la famille Serdegle et notamment de Rowena et Elena Serdegle où là aussi il y a beaucoup de choses à dire c'est une histoire de femme absolument intéressante avec les conflits qui peuvent être ceux opposant une mère à sa fille enfin il y a tout un tas de choses qu'on peut véritablement là-dessus mettre en place et vraiment nous ça nous passionnerait là pour le coup c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt extrêmement important de voir enfin une femme émerger dans cette saga du monde magique et peut-être aussi que ce serait une clé de la reconquête on va dire du public américain qui peut-être aimerait voir des choses un petit peu nouvelles alors on ne va pas dire que J.K. Rowling évidemment n'y pense pas bien évidemment qu'elle doit y penser pour l'instant c'est juste qu'elle fait en sorte de développer entre guillemets ce qu'elle a déjà sous le coude et peut-être aussi parce qu'elle n'a pas envie non plus qu'on la voit comme quelqu'un qui ferait entre guillemets du fanservice parce que ça aussi c'est vrai que c'est la problématique c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde grosso modo pour faire un film la plupart du temps les studios pensent qu'il faut faire du fanservice alors qu'en réalité non et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que quand on fait un film fanservice comme Marvel a pu le faire par exemple avec Doctor Strange où ils promettaient 50 millions de caméos ou comme ils ont pu le faire avec Thor 4 on voit bien que le fanservice ça fonctionne en 3 minutes et ensuite ça s'arrête par contre on voit aussi avec l'exemple de Top Gun Maverick que finalement quand on fait un film où il n'y a pas de fanservice mais qu'on fait du véritable cinéma avec de véritables acteurs et pas des quotas et pas ceci et pas cela et pas des histoires pour représenter telle ou telle communauté et amener ça entre guillemets comme un cheveu sur la soupe dans un scénario où ça n'avait absolument aucune place ben là on voit que c'est un carton total et que le film se classe en plus dans un contexte très compliqué pour les cinémas à la cinquième place du top mondial de l'histoire de tous les temps du cinéma enfin bref on voit très bien aujourd'hui qu'il ne faut pas tomber non plus dans cette espèce de logique assez malsaine qui est cette logique des quotas qui est cette logique finalement de faire plaisir à telle ou telle communauté et peut-être aussi que c'est là-dessus où J.K. Rowling veut faire attention c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire un personnage féminin pour faire un personnage féminin elle l'attend peut-être d'avoir la bonne histoire des interrogations aussi pour que son histoire tienne le coup et qu'effectivement ce ne soit pas une simple histoire de fun service qui vienne entre guillemets décrédibiliser un petit peu sa franchise et ça là-dessus on ne peut évidemment que la rejoindre maintenant après c'est vrai qu'effectivement on pourrait voir un petit peu ce que ça donnerait avec une série ça nous semblerait être par exemple la porte d'entrée peut-être la plus intelligente et la plus maligne si J.K. Rowling n'a pas nécessairement envie de réécrire des romans tout de suite sur le monde magique ce qui peut aussi évidemment se comprendre et s'imaginer mais on peut imaginer effectivement qu'une série est une porte d'entrée qui permet effectivement suffisamment bien de définir les contours d'un personnage définir ses traits et on sait d'ailleurs que de nombreuses séries télévisées donnent une place aux femmes qui est absolument importante et on voit effectivement que ce soit dans Game of Thrones ou maintenant dans la série Rings of Power que effectivement on n'hésite pas à mettre des femmes en personnage principal parce que c'est peut-être plus simple de travailler un personnage au long cours sur 10 heures par exemple que de le travailler sur un film d'1h30 et donc d'expliquer tout l'étonnant et aboutissant d'une personnalité alors qu'on peut noyer très facilement un personnage dans un film de cinéma comme ça peut être le cas par exemple au niveau de Harry Potter ou des Animaux Fantastiques où bon Norbert Dragono certes est le personnage principal de la saga mais finalement dès qu'il y a un autre personnage un peu secondaire qui s'appelle Jude Law qui s'appelle Johnny Depp ou qui s'appelle Matt Mickelsen on voit tout de suite que le personnage principal quelque part ne tient pas bien la route donc on peut imaginer effectivement qu'une série télévisée serait peut-être le meilleur des moyens pour effectivement développer entre guillemets l'histoire d'une femme au coeur du Wizarding World et au coeur de l'histoire du monde magique là là dessus ça nous semblerait pour le coup très intéressant et pourtant on va dire vraiment que les profils là pour le coup ne manquent pas alors est-ce qu'il faut se poser la question de faire une origin story sur un personnage que l'on connait déjà dans Harry Potter ou est-ce qu'il faut faire une nouvelle histoire sur un nouveau personnage qu'on ne connait pas ou très peu nous personnellement on pense autant l'un que l'autre serait intéressant mais qu'il vaudrait mieux prendre un personnage qu'on ne connait absolument pas et nous écrire une histoire qu'on ne connait absolument pas non plus et qui soit peut-être déconnectée d'ailleurs de Harry Potter suffisamment pour on va dire imaginer d'autres choses parce que c'est peut-être là aussi par là où ça pêche parfois avec les animaux fantastiques c'est que certains trouvent que c'est pas assez connecté d'autres trouvent que c'est trop connecté donc peut-être faudrait-il prendre la solution qui consiste à tout déconnecter et évidemment à inscrire ça dans un autre contexte temporel enfin là-dessus tout est possible nous en tout cas c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressé pour réfléchir un petit peu à toutes ces questions je vous dis on a beaucoup observé ce qui se passait dans les boutiques dans les parcs d'attractions studios etc et c'est vrai qu'aujourd'hui on a toute une génération de jeunes filles et de jeunes femmes qui voilà sont passionnées de lecture sont passionnées de Harry Potter sont même devenues des grandes fans sont de très grandes consommatrices aussi et là peut-être qu'à un moment donné il va falloir réussir quand même à contenter ce public-là et à leur apporter finalement le personnage que toutes ces jeunes femmes et que toutes ces jeunes filles méritent et nous on espère véritablement qu'à un moment ou à un autre effectivement on pourra faire émerger ce personnage très fort alors qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas j'ai envie de dire quelque part peu importe mais nous on a vraiment envie de découvrir finalement une nouvelle histoire et qu'un personnage féminin pourrait à un moment donné effectivement avoir un peu de sens et on en avait parlé d'ailleurs avec Victoria It dont vous pouvez retrouver notre interview sur notre chaîne Victoria It qui interprète Bounty Bouchon dans la saga des animaux fantastiques de manière assez évidente elle aussi partage plutôt notre avis sur le fait qu'effectivement il serait peut-être temps d'avoir un personnage féminin un peu en tête de gondole sur la prochaine saga ou sur un prochain film ou un prochain livre consacré au monde magique ça là pour le coup ce serait vraiment quelque chose qui nous intéresserait maintenant évidemment la seule qui est décisionnaire sur ce sujet là c'est J.K. Rowling et nous lui faisons totalement confiance pour continuer évidemment à nous faire rêver donc c'est tout pour cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez de cette idée est-ce que vous pensez que ce serait bien ou pas bien est-ce que c'est quelque chose que vous attendez est-ce qu'il y a des personnages que vous aimeriez voir développés qu'ils soient existants ou non dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires ça nous intéresse de pouvoir en discuter avec vous donc on vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501